On va parler des oeufs avec le docteur Jean-Michel Cohen, puisque pour tout vous dire, depuis plusieurs jours, le docteur Cohen me dit il faut qu'on parle des oeufs, il se passe des choses, on est en train de faire tomber beaucoup d'idées reçues sur les oeufs, alors c'est aujourd'hui, allez-y docteur. Ben oui, justement, pendant des années, chaque fois qu'on avait quelqu'un, quelqu'un qui avait une maladie cardiovasculaire, quelqu'un qui avait du cholestérol, ça va souvent ensemble, on commençait par lui donner des consignes hygiéno-diététiques, ce qui signifie qu'on lui explique comment éviter un certain nombre d'aliments, comment manger, de telle façon à réduire son cholestérol. Et ça, c'est un phénomène qui a augmenté, parce qu'il y a une nouveauté, c'est que les gens ont très très peur des médicaments à l'heure actuelle, et les statines ont, on ne sait pas pourquoi, une mauvaise réputation, et donc on renforce ce genre de consignes. Expliquez ce que c'est les statines. Les statines, c'est les médicaments qui permettent de faire baisser le cholestérol, mais surtout de redresser le bon cholestérol par rapport au mauvais cholestérol. Beaucoup de gens racontent que ces statines leur donnent des problèmes, y compris des crampes musculaires, mais ces derniers temps, il y a eu une expérimentation qui a monté entre deux groupes différents, l'un qui prenait des statines et l'autre non. On a regardé s'il y avait des crampes musculaires, il y avait 36% dans les deux groupes, ce qui montrait bien qu'en fait, ce n'était pas le médicament qui était en question. Enfin, là, on n'est pas là pour parler des statines, mais disons que, des médicaments anti-cholestérol, disons que la première consigne qu'on donnait jusqu'à présent, c'était d'éviter tous les produits qui contenaient du cholestérol, et en priorité, c'était les œufs. Alors, on complétait cette consigne en disant, changez d'huile, mais l'huile ne contient pas de cholestérol, donc c'était une erreur de raconter ça aussi, en tout cas pour certains médecins, et on leur disait, ne mangez pas de crème fraîche, ne mangez pas de produits laitiers qui ne soient pas à 0%, ne consommez pas trop de viande, etc., etc. Mais les œufs, c'était la question qui revenait le plus, et le patient vous disait, combien ai-je le droit d'en manger par semaine ? La réponse des médecins était très imprécise, personne n'en savait rien, et tout le monde répondait 2-3. Or, des chercheurs américains se sont amusés à comparer ce qui se passait entre deux groupes de personnes. Un groupe de personnes qui mangeaient deux œufs dans la semaine, des gens qui avaient des maladies cardiovasculaires, ou un diabète, ou une maladie métabolique, et des gens qui mangeaient deux œufs par jour. Énorme surprise, rien ne change entre la consommation de deux œufs par jour et de deux œufs par semaine. Ce qui veut dire que ça fait des années qu'on raconte quelque chose de très imprécis aux patients, ça veut dire qu'on leur dit limiter les œufs, et en fait, on n'a rien à leur limiter. La preuve, c'est que justement, il n'y a aucune modification scientifiquement prouvée. Pas de modification du profil lipidique, pas de modification du diabète, pas de modification du risque de maladies cardiovasculaires, donc on s'est planté. Mais ça fait des années, on a tous s'en dit ça. Mais oui, mais en même temps, les anglo-saxons, ils prennent deux œufs au petit déjeuner, tous. Les anglais et américains, ils ne sont pas tous... Alors, ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont cherché à comprendre. Et ils se sont dit, c'est bizarre, parce que l'œuf, ça contient quand même 225 mg de cholestérol. Alors, il faut relativiser les choses, en disant que ça fait seulement quelques années qu'on a compris que le cholestérol, nous le fabriquions nous-mêmes pour 75%. Ça veut dire que quelqu'un qui mange trop, qui mange trop gras d'une façon générale, trop sucré d'une façon générale, il va augmenter le risque de fabriquer lui-même son cholestérol. Et ce n'était pas les 225 mg de cholestérol dans l'œuf qui allaient peser lourd dans la balance. La deuxième chose qu'on a vérifiée, c'est pourquoi ? Pourquoi, après tout, ces gens-là, ils avaient un profil lipidique qui n'était pas modifié ? Eh bien, on s'est rendu compte que l'œuf, c'était un aliment d'exception. C'est le produit qui, dans un faible volume, parce qu'un œuf, ça pèse maximum 50 grammes, contient peut-être l'élément le plus nutritif de notre alimentation. Pourquoi ? D'abord, une protéine d'excellente valeur biologique, c'est l'albumine. Ça veut dire que c'est une protéine qui contient à la fois les acides aminés essentiels, ceux qu'on ne sait pas fabriquer en mangeant nos aliments, et ceux non essentiels que nous savons fabriquer. Donc, une très très bonne protéine, de l'ordre de 8-9%. Donc, chaque œuf apportait 4-5 grammes de protéines, ce qui était rassasiant. Et deuxièmement, le jaune contenait à l'intérieur énormément de substances nutritives, et notamment des caroténoïdes, c'est-à-dire les vitamines A, comme ces vitamines qui sont intéressantes pour la vision crépusculaire, mais aussi pour la peau, comme un peu de vitamine D, comme de la vitamine E, et comme du magnésium. Donc, voilà un élément qu'on avait tabouisé pour des gens qui étaient très satiétogènes, ça veut dire que ça leur coupait l'appétit, ça équilibrait leur alimentation, et troisièmement, c'est un aliment qui n'est pas cher. Or, on sait très bien que dans le cas des maladies cardiovasculaires, la prévention repose également sur un facteur économique. Donc, on a tabouisé bêtement un produit qui était de premier niveau. Donc, conclusion, aujourd'hui, faites vérifier vos examens, etc. Mais ne vous interdisez plus la consommation des oeufs, surtout si vous aimez ça. Mais on peut en manger autant qu'on veut, docteur ? On peut en manger. Là, l'expérimentation, elle s'est faite sur deux oeufs par jour, six jours dans la semaine, c'est-à-dire douze par semaine, et jusqu'à présent, nous, on disait deux, trois. Ça paraîtra dans la revue Réalité cardiologique, avec une étude, bon, pour les médecins, de méta-analyse, qui a été faite par ce médecin que j'aime beaucoup, François Dievart. Quand François Dievart dit que le cholestérol n'est plus dans l'assiette, il y a autre chose que les oeufs dans l'assiette, c'est-à-dire que les oeufs plus le bacon, etc., il reste des conseils alimentaires et hygiéno-diététiques pertinents à donner quand on a ce fameux taux de cholestérol élevé. Là, on ne parle que des oeufs, là. Là, je ne parlais que des oeufs, exact. Et c'est pour ça qu'on insiste dans ce qu'on a écrit, sur le fait de dire, la consigne hygiéno-diététique, elle s'est portée exclusivement sur cet aliment, mais c'était bête. Il fallait dire aux gens, ayez une alimentation équilibrée et modérée, n'abusez pas de tous ces produits-là, faites très attention à l'évolution de votre poids. Mais on avait sanctifié les oeufs comme l'élément majeur de la lutte contre le cholestérol, alors que c'était des gens, et je parle en particulier pour les gens qui habitaient la province ou la campagne, qui avaient des poulaillers, etc., et à qui on disait, pas plus de deux oeufs par semaine, le reste, filez-le aux voisins, quoi. Mais docteur Kierzek, docteur Cohen, pardon. C'est pas pareil, je vous assure que c'est pas pareil. Beaucoup moins compétent en nutrition, c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus jeune. Dites-moi, quand on est dans certains pays, Julie parlait tout à l'heure de l'Angleterre, moi je vais plus parler des Etats-Unis, là-bas, le matin, on vous propose souvent de manger une omelette. Moi, ce que je fais quand je suis laité un peu longtemps, je me dis, je vais pas manger une omelette tous les matins parce que c'est pas bon pour le cholestérol, même si j'en ai pas, mais je dis, voilà, ça va l'enfler. Et donc, je prends des omelettes blanches, c'est-à-dire sans le jaune. Est-ce que c'est une connerie ? Je vous rappelle, Jean-Marc, que nous avons été ensemble dans un restaurant où vous avez mangé une omelette blanche et quand j'ai goûté l'omelette blanche pour vous faire plaisir, car tous les deux, nous luttons contre notre poids, elle était fabuleusement grasse parce que le gars nous servait des omelettes à base de blancs d'œufs qui devaient nous rassasier, sauf qu'il le mettait dans une tonne de beurre qui faisait qu'on se pourléchait les babines. Donc, conclusion, effectivement, vous pouvez manger deux œufs tous les matins. La problématique, ça sera de surveiller. Si votre cuisinier, il a mis un peu d'huile de colza à l'intérieur ou s'il a mis un peu, énormément de beurre. Mais juste l'omelette blanche, ça ne sert à rien. On peut prendre une omelette normale. Telle qu'elle a été servie chez nous avec du beurre. Autrement, avec moins de beurre. Oui, on peut prendre une omelette normale et ça sera bien meilleur. Et cette notion de rassasiement, elle était extrêmement importante dans cet article. Ça montrait que les gens étaient vachement rassasiés de manger des œufs et que quand on les empêchait d'en manger, finalement, ils se tournaient vers des aliments qui étaient plus riches et donc on faisait exactement l'inverse par un effet de contraction. Et puis, dernière chose que je voudrais dire, la consommation des œufs, ça permettait quoi ? Ça permettait l'augmentation de l'absorption de tous les caroténoïdes, c'est-à-dire des vitamines comme la vitamine A, qui sont excessivement protecteurs en termes cardiovasculaires. Sur le plan nutritionnel, est-ce que tous les modes de cuisson de l'œuf se valent ? À part l'huile et le beurre. À part l'huile et le beurre, voilà, c'est exactement ça. Mais l'œuf coque est remarquable, les omelettes, c'est remarquable, les œufs brouillés, c'est remarquable. Et bien entendu, quand dans les œufs brouillés, là je vais vanter un produit du Sud, vous mettez un peu de tomates confites à l'intérieur, alors là vous avez un plat diététiquement magnifique parce que vous rajoutez du lycopène actif, antioxydant très puissant, et puis c'est très bon, et puis ça fait plaisir à Jean-Marc parce qu'il vient du Sud, et à moi aussi parce que je viens du Sud, et voilà, c'est comme ça. Ils appellent que n'importe encore confites. Pas encore, ni des confites. Alors faites attention. Oui, je suis du Sud-Ouest, mais moi je me mets, et nous on fait la pipérade, et on rajoute l'œuf comme ça, de la cuisson, c'est très très bon. Mais en revanche, moi je me méfie de votre étude parce que les études sur les sujets comme ça, il y en a toujours une qui dit quelque chose, et trois mois après, il y a l'autre. C'est une méta-analyse. C'est-à-dire ? Expliquez-nous. Ça veut dire quoi ? Avec des mots simples. Vraiment très scientifique. C'est une compilation de toutes les études existantes sur le sujet. Avec des corps de milliers de patients. Donc là on est dans la vraie étude scientifique, contrairement aux études bidons qu'on conteste en permanence, Gérald comme moi, qui sont juste des études marketing. Là c'est de la vraie étude. Sous-titrage Société Radio-Canada